Bonjour et bienvenue à La Cuisine de Knollen. Aujourd'hui, on va faire une salade grecque. L'origine de la salade grecque est bien du grec. Dans la salade, on va mélanger des légumes frais avec une vinaigrette à l'huile. Aujourd'hui, tu as besoin d'un bolage avec les pains, un couteau bien aguisé, un cerise à salade, et une plonge à découper. Les ingrédients sont les épinards romains, les poivrons, un oignon rouge, le fromage feta, une cacombre, des tomates, et la vinaigrette à l'huile grée. La première étape est de désinfecter ton zone de travail avec le longette désinfectant. C'est important parce que ton espace, ton zone de travail devrait être éliminé des bactéries. C'est plus important que tu as beaucoup d'espace pour faire ton cuisine parce que tu es plus organisé. Laver tes légumes dans l'eau ou quoi, mais pas mettre des savants. C'est important d'enlever tous les bactéries à l'extérieur de la légume pour que tu as couches dans les paves dans l'intérieur. C'est plus les légumes avec un serviette pour réduire les champs dans les bactéries en cours. Repète cette étape pour chaque légume. La troisième étape est de couper tes poivrons. Premièrement, tu dois couper le endiguer. Et après, tu enleves les graines parce que si tu les as dans ton poivron, ça va être très épice. Troisième partie est de couper en un demi. Puis, tu couper dans les petites tranches comme ça. Comme ça, puis couper chaque étrange dans les petites parties comme ceci. Quatrième étape, après tu couper ton poivron, tu as besoin de laver ton plongée à découper et placer ton coco en bursu. Tu peux commencer à enlever la pelure ou tu peux couper en petites tranches comme moi ou faire en demi dans les petites pièces. C'est optional. La deuxième étape, tu as besoin de répliquer et laver ton plongée à découper. Après, tu as besoin d'aller et chercher ton tomate. Le plus brillant le coulir est le plus bon pour toi. Aussi, quand c'est en bonne qualité, c'est un peu mou dans le centre. Puis, tu dois couper tous tes tomates en demi. La deuxième étape est de couper les oignons rouges. Premièrement, tu dois peler la pelure. Puis, tu vas couper les extrémités de l'oignon. Et puis, tu peux couper en demi. Quand tu choisis ton oignon, tu veux que c'est plus sec et croquant. Et tu ne veux pas acheter les oignons qui sont très moules. Tu peux couper les oignons comme les tronches de Rachel ou tu peux laisser grand comme moi. La deuxième étape est de dispenser toute la feta en petite partie sur la salade. Cette fromage est un fromage âgé et ça vient de lait, de moutons et de chèvres. Cette fromage vient de graisse. Le mot feta veut dire... Ça vient d'un mot italien qui veut dire tranche. La deuxième étape est de mélanger tout ton vinaigrette à salade grecque. Puis, tu vas placer sur la salade, mais ne place pas beaucoup parce que tu ne veux pas que ton salade ait très en l'huile. Voici le produit final et après, tu vas mélanger tout ton salade. Maintenant que tu veux voir notre vidéo, tu peux voir que c'est vraiment facile et vite de faire une salade grecque à la main. Après, tu es fini de manger ton salade, lave tes vaisselle dans le show et le savonés. Merci pour regarder notre vidéo.